Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, Peuples de l'Afrique centrale, Nous célébrons ce jour, le 18 octobre 2020, la première édition de la journée de l'intégration régionale de l'Afrique centrale sous le thème « La CEAC à la croisée des chemins vers l'intégration de l'Afrique centrale ». Elle commémore la création de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Cette célébration nous donne l'occasion de raviver notre mémoire collective, de revisiter notre passé et d'évaluer notre présent afin de mieux définir notre avenir. En effet, il y a 37 ans que les pères fondateurs de notre organisation communautaire ont signé le 18 octobre 1983 à Libreville le traité instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale. L'objectif, visé par les pères fondateurs, était de promouvoir et de renforcer une coopération harmonieuse et un développement dynamique et équilibré des États de l'Afrique centrale en vue d'améliorer les conditions de vie et le bien-être des populations. En examinant plus près de nous, dans le temps, la marche de notre espace communautaire vers son intégration à la faveur de la 16e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenue en Djamena, au Tchad, le 25 mai 2015, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ont relevé et salué les progrès réalisés dans ce domaine. Ils ont toutefois noté que ces progrès demeuraient en deçà de leurs attentes et de celles de leur population au regard des capacités et des ambitions de notre communauté. Aussi, la décision d'entreprendre une réforme institutionnelle profonde a été prise afin d'adapter notre organisation communautaire aux grands défis de l'heure et aux exigences du moment. Cette réforme avait pour objectif de faire de la CEAC une communauté économique régionale viable et forte dotée d'un exécutif à l'architecture rénovée. Aujourd'hui, le traité révisé de la CEAC signé le 18 décembre 2019 à Libreville est entré en vigueur. La Commission, nouvel organe exécutif de notre communauté, dont les membres ont prêté serment le 31 août 2020, est fonctionnelle. Avec cette réforme institutionnelle, la CEAC est désormais à la croisée des chemins. En effet, l'avenir de nos États sera déterminé par les décisions que nous prendrons aujourd'hui. Oui, et je le dis avec force, nous sommes à la croisée du chemin. Pour ma part, la seule voie capable de rendre effective l'intégration de l'Afrique centrale est celle favorisant la construction d'une communauté de destin solidaires pour les peuples de notre région. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, Peuples de l'Afrique centrale, Cette première célébration de la journée de l'intégration régionale devrait nous amener à raisonnement tourner nos regards vers un horizon meilleur, afin de nous engager vers l'intégration régionale que nous voulons. Aussi, voudrais-je me féliciter de l'institution de cette journée comme symbole de notre organisation, au même titre que sont le drapeau, la devise et l'hymne de notre chère communauté. J'exhorte ainsi tous les peuples de l'Afrique centrale, singulièrement notre jeunesse, à s'approprier ces symboles et leurs valeurs. Ils sont pour moi le ferment de notre citoyenneté communautaire. Dans cette perspective, je demande dès à présent à la Commission de la CESC d'œuvrer à la matérialisation de la devise et de l'hymne de la communauté. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, Peuples de l'Afrique centrale, Au moment où nous célébrons la première journée de l'intégration régionale, nous devons plus que jamais garder à l'esprit notre volonté de faire de la CESC un espace de paix, de prospérité et de solidarité. Je ne saurais clore mon propos sans rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs de notre communauté dont la vision politique a permis de disposer de cet important instrument de développement qu'est la CESC. Je souhaite à tous une bonne journée de l'intégration régionale de l'Afrique centrale. Vive l'intégration régionale, vive la CESC. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada